Testament d'Issakar concernant la simplicité Transcription des paroles d'Issakar Issakar appela ses fils et leur dit Écoutez votre père Issakar Prêtez oreille à mes paroles, vous mes enfants Je suis le cinquième fils né de Jacob Par louage des mandragores que Ruben rapporta du champ Et que Rachel prit quand elle le rencontra Ruben avait fondu en larmes Et ma mère Léa avait accouru à sa voie Ces mandragores étaient des pommes de douce saveur Que la terre d'Aram produisait en hauteur En deçà d'un précipice d'eau Rachel dit Je ne te les rendrai pas car elles sont pour moi à la place des enfants Or il y avait deux pommes Léa répondit Ça ne te suffit pas d'avoir pris le mari de ma virginité que tu prennes aussi ça ? Rachel dit Laissons Jacob avec toi ce soir à la place des mandragores de ton fils Ne te vante pas et n'aie pas de prétention lui dit Léa Jacob est mien et je suis la femme de sa jeunesse Comment ça ? dit Rachel Il est pour moi le premier époux et il servit notre père quatorze ans pour ma cause Qu'est-ce que j'y peux faire pour toi si la ruse et l'habileté des hommes augmentent Et que la ruse prospère sur la terre ? Si cela n'avait pas été ainsi tu ne verrais pas aujourd'hui le visage de Jacob Car tu n'es pas sa femme Mais tu fus amené vers lui à ma place par la ruse Et mon père m'enleva dans la nuit pour me tromper Et ne me laissa pas le voir Car si je n'avais pas été là Cela ne serait pas arrivé Prends une mandragore et loue-le de moi une nuit pour l'autre Jacob connut Léa qui conçut et me porta Et je fus appelée Issachar à cause du louage Un ange du Seigneur apparut à Jacob et lui dit Rachel portera deux enfants Car elle a refusé la compagnie de son mari Et choisit l'abstinence Si Léa ma mère n'avait cédé les deux pommes pour la cause de sa compagnie Elle aurait enfanté huit fils Mais elle emporte Assis et Rachel deux Parce que le Seigneur la visita au comte des mandragores Et il savait qu'elle ne désirait pas l'accompagner de Jacob Par convoitise du plaisir Mais pour la cause des enfants Elle alla plus loin le lendemain Et s'aida Jacob pour avoir l'autre mandragore Alors le Seigneur entendit Rachel à cause des mandragores Car autant elle les désirait Autant elle ne les mangea pas Mais les apporta au sacrificateur du Très-Haut en ce temps-là Pour les offrir à la maison du Seigneur Mes enfants J'ai grandi et marché avec un cœur droit Je devins un compagnon pour mes parents et mes frères J'apportais des fruits des champs selon leur saison Mon Père me bénit Car il vit que je marchais dans la simplicité Que je n'étais pas querelleur par mes actions Ni malin ou insultant pour mon entourage Je n'ai jamais parlé contre quelqu'un Ni critiqué la vie d'un homme Mais je marchais par la simplicité de mes yeux J'avais 30 ans quand je pris pour moi une femme Le labeur prenait ma force Et je n'avais jamais pensé au plaisir avec une femme Car mon sommeil suffisait à mon labeur Et mon Père se réjouissait toujours de ma simplicité De tout ce que je produisais Tout mon produit et mes premiers fruits Je les offrais en premier au Seigneur Aux mains des sacrificateurs Ensuite à mon Père Puis je prenais pour moi Le Seigneur doubla ses bénéfices par mes mains Et Jacob sut que Dieu aidait ma simplicité Pour chaque homme pauvre Et toute personne en détresse J'accordais les bonnes choses de la terre En toute simplicité de cœur Maintenant écoutez-moi mes enfants Et marchez dans la simplicité de cœur Car j'ai vu que cela est plaisant au Seigneur en tout Le simple ne convoite pas l'or Ni ne fraude son prochain Il ne languit pas après plusieurs friandises Ne prend pas plaisir à des vêtements variés Ne se voit pas vivre une vie longue Mais attend seulement la volonté de Dieu Les esprits d'erreur n'ont pas de pouvoir sur lui Car il ne peut permettre en son esprit La pensée d'une beauté féminine Qui polluerait sa pensée de corruption Aucune envie ne peut entrer dans ses pensées Ni jalousie se mélanger à son âme Il ne couvre pas son gain d'envie insatiable Mais marche droit dans la vie Et détient toutes choses avec simplicité N'admettant pas à ses yeux la malice erronée du monde Ni voir aucune perversion dans les lois du Seigneur Gardez ainsi la loi de Dieu mes enfants Marchez sans ruse, avec simplicité N'encairez pas trop de curiosité dans les affaires de votre prochain Ni dans les lois de Dieu Mais aimez votre prochain et le Seigneur Ayez compassion pour le pauvre faible Courbez votre dos à cultiver la terre Et travaillez au sillage du sol En toute matière d'agriculture Et faites des offrandes de remerciements au Seigneur Car le Seigneur me bénit par les premiers fruits de la terre Comme il bénit tous les saints D'Abel jusqu'à maintenant Aucune autre portion ne vous sera donnée Que la graisse de la terre Dont les fruits sont produits du labeur Car notre père Jacob Me bénit par les bénédictions de la terre Et des premiers fruits Parmi les fils de Jacob Lévi et Judas Furent glorifiés par le Seigneur Qui les a choisis Et donna à l'un le sacerdoce Et à l'autre La royauté Depuis ils obéissent et marchent Dans la simplicité de votre père Et Agade a été donné De détruire les tentations Qui viendront sur Israël Mes enfants Je sais que dans les derniers temps Vos fils abandonneront la simplicité Et fondront d'avarice Laissant la russe pencher vers le mal Et déviant les ordres du Seigneur Pour pencher vers Béliard En délaissant la culture de la terre Pour suivre leur mauvais dessein Ils seront dispersés parmi les nations Les idolâtres Et serviront leurs ennemis Aussi Commandez ces choses à vos enfants Que s'ils pêchent Ils retournent le plus rapidement possible au Seigneur Car il a pitié Et les délivrera jusqu'à les ramener dans leur terre même Je suis âgée de 122 ans Et ne connais en moi aucun péché mortel Je n'ai connu aucune autre femme excepté ma femme Je n'ai jamais commis de fornication avec mes yeux Je n'ai pas bu de vin au point de dévier Je n'ai convoité aucune chose désirable qui est à mon prochain Jamais tromperie n'est entrée dans mon cœur Jamais mensonge ne passa sur mes lèvres Si un homme s'affligeait Je pleurais avec lui Je partageais mon pain avec le pauvre Et jamais je ne mangeais seul Je n'ai déplacé aucune borne J'agissais avec foi et vérité tous mes jours J'aimais de toute ma force le Seigneur Et j'aimais tous les hommes comme mes propres enfants Vous aussi mes enfants Faites ces choses pour que tout esprit de Béliard fuit de vous Sans possibilité que la malice humaine domine sur vous Soumettez toute bête sauvage Et ayez le Dieu du ciel pour vous En marchant avec les hommes avec simplicité de cœur Alors Issachar commanda à ses enfants de le porter à Hébron Pour l'ensevelir dans la grotte avec ses pères Le cinquième fils de Jacob étendit ses pieds Et s'endormit du sommeil éternel Bien qu'ayant un âge avancé Tous ses membres étaient intacts Tout comme sa vigueur Du cinquième fils de Jacob étendit ses pieds